là un peu de son alors là je suis passé sur le micro de la webcam qui est un petit peu pourri je pense donc je ne sais pas si le son va être bon ou pas dites moi mais je vois que le son s'active de mon côté alors je vais juste remettre le Blue Yeti pour tester au cas où Ah ça y est le Yeti est activé je vois il y a le son qui bouge de mon côté alors dites moi est-ce que c'est ok cette fois on est bon normalement dites moi si c'est ok ah Patrice ok voilà on y arrive donc bonsoir les amis ça y est ça marche enfin et donc le Blue Yeti n'était pas en mute simplement je ne sais pas peut-être que l'outil n'a pas pris en compte le micro au départ donc je suis passé sur le micro de la webcam je suis repassé sur le Blue Yeti derrière et ça l'a activé donc c'est cool donc pour vous dire ce soir c'est un peu particulier bienvenue au tout premier atelier live de screenplay dans lequel on va parler vidéo mais pas seulement parce que avant de créer de la vidéo il faut aussi s'organiser un minimum donc je vais vous montrer une méthode que j'ai créée pour vous organiser et ça c'est basé sur les cours que je suivais en électronique parce qu'à la base je suis électronicien pour les personnes qui me savent vous le suivez mais pour d'autres pas forcément et dans les cours de logique programmée par exemple on voyait ce genre de choses et donc je m'en suis servi au niveau le plus basique pour simplifier votre organisation et vous permettre d'avoir quelque chose de très facile à utiliser donc attendez-vous ce soir à ce que peut-être il y ait un plantage à ce que peut-être il y ait des bugs peut-être je réussisse pas à vous montrer quelque chose parce que même si j'ai fait des tests c'est la première fois que je fais un atelier en live avec un logiciel enfin non c'est la deuxième fois que je le fais avec un logiciel de Adobe j'avais fait un atelier avec Photoshop simplement on voyait le logiciel Photoshop mais on voyait pas ce que je faisais à l'intérieur mais avec le logiciel Premiere Pro j'ai refait le test et ça a l'air de fonctionner si c'est pas le cas j'ai quand même une solution de secours donc vous verrez tout ce soir il faudra juste me le dire le moment venu est-ce que c'est ok pour vous ? je vous rappelle que entre le moment où vous me voyez vous m'entendez et le moment où moi je vous parle il y a 30 secondes de décalage donc forcément il y aura toujours des petits blancs le temps que j'attends vos réponses mais ce sont des petits blancs normaux contrairement aux blancs qu'on a eu en début de webinaire on va bientôt démarrer mais avant de démarrer je vais vous donner un lien pour télécharger le graphique que je vous ai montré dans le groupe Facebook si vous êtes dans le groupe hop 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 je vous affiche voilà notification activée voilà normalement sous la vidéo quelque part de là vous avez écrit cliquez ici pour télécharger agir voilà et donc normalement vous voyez le lien vous cliquez dessus ça va pas fermer cette fenêtre là ça va en nourrir une nouvelle et vous allez pouvoir télécharger le document qui est une image en fait donc agir ça veut dire affichage graphique des interactivités recherchées affichage graphique des interactivités recherchées pourquoi ? parce que avec Screenplay le but recherché c'est de créer de l'interactivité avec les personnes qui regardent vos vidéos et de leur faire faire des actions de les impliquer de les transformer de spectateurs passifs comme ça dans leur canapé comme sur Netflix à acteurs comme s'ils faisaient partie de la pièce s'ils faisaient partie de vos vidéos s'ils tournaient avec vous et ça c'est cool un petit peu comme dans un jeu vidéo en fait c'est pour moi Screenplay les vidéos qui sont créées avec Screenplay c'est l'intermédiaire parfait entre la vidéo de série comme Netflix et les jeux vidéo voilà c'est vraiment le pile au milieu alors c'est ok pour tout le monde vous avez téléchargé le document pour les personnes qui verront en replay le lien sera directement sous la vidéo ou dans la vidéo si j'utilise Screenplay pour le replay on verra ça et donc on va démarrer là-dessus et je vais aussi l'afficher tant qu'à faire hop alors il faut savoir aussi que j'ai un très 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 grand écran très très large qui fait l'équivalent de deux écrans donc je ne sais pas ce que ça va donner lorsque je vais partager mon écran et si ça va être suffisamment visible vous me direz justement sinon je zoomerai hop je vais partager la fenêtre je vais même peut-être partager la fenêtre complète voilà hop et donc je partage ça en plein écran vous voyez ce que je vois comme ça voilà comme ça je vois votre chat et vous voyez mon écran dites-moi si c'est assez grand ou si il faut que je zoome un petit peu je ne pourrais pas zoomer beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de marge en haut et en bas mais je peux zoomer encore un peu hello bonsoir Jean-Claude bonsoir aux personnes qui arrivent maintenant pour rappel on va commencer par la méthode agir qui va vous permettre de vous organiser d'organiser vos interactivités et de rendre les choses beaucoup plus claires parce que travailler avec ce qu'on a dans l'esprit ce n'est pas donné à tout le monde de mettre tout ce qu'on a en tête dans des cases et de les organiser pour que ce soit facile à utiliser derrière donc on va utiliser cet outil agir pour démarrer et mettre tout ça de manière très très claire et graphique c'est ok pour tout le monde vous y voyez bien est-ce que c'est assez grand dites-moi je sais qu'il y a le décalage de ces 30 secondes donc j'attends un petit peu normalement ça devrait être assez grand malgré la taille de mon écran qui n'est pas forcément adapté à du 16 neuvième hello Valérie bienvenue écoute il n'y a pas de retard pour les personnes qui arrivent juste en dessous de la vidéo du live vous avez le lien pour télécharger le document donc cliquez dessus vous arrivez sur un nouvel onglet vous téléchargez comme ça vous voyez tout donc je vais démarrer alors ce qu'il faut savoir c'est que on a normalement lorsque l'on crée une vidéo disons différents types de création on a les vidéos les séquences vidéo donc vous allez tourner et qui vont donner soit le choix à l'utilisateur de voir une séquence plutôt qu'une autre soit vous allez avoir comme je l'ai fait là une intro qui va amener vers une séquence vidéo tournée face caméra et qui va amener ici à un choix alors il faut savoir qu'en électronique et en logique programmée le choix est symbolisé par un losange et je me suis dit que ce serait cool de le représenter de la même manière sur ce type de graphique sur le graphique agir parce que c'est pour moi quelque chose de très simple et en plus ça laisse la possibilité de gérer oui non et une autre action donc c'est plutôt cool hello Patricia donc voilà ici j'ai représenté les séquences vidéo par un rectangle j'ai représenté les choix donc lorsque vous utilisez l'outil de scénarisation donc pour dire à cette personne qui regarde vos vidéos si tu cliques sur ce bouton tu vas aller dans cette direction si tu cliques sur ce bouton tu vas aller dans cette direction donc là c'est le choix et ensuite j'ai symbolisé les liens web donc les boutons qui vous amènent à l'extérieur de la vidéo donc vers une page je les ai symbolisés par un disque tout simplement parce que c'était quelque chose de très différent des deux formes géométriques qui étaient utilisées précédemment et je me suis dit que ce serait plus clair pour tout le monde hello Patricia hello Patricia toi aussi télécharge le document juste en dessous de la vidéo s'il te plaît donc le truc il est extrêmement simple ce que je veux c'est que lorsque une personne clique sur ma vidéo elle voit d'abord la séquence d'intro que suite à la séquence d'intro elle voit l'explication que j'ai tournée face caméra ensuite il va arriver à un choix ce choix il va donner la possibilité de voir trois choses première chose ici on envoie vers une première vidéo d'animation et cette vidéo d'animation va donner lieu à un autre choix qui va être soit de cliquer sur un bouton qui va amener vers une page web soit de revenir au début ici pour voir les choix et pour pouvoir ensuite faire le choix de regarder ensuite l'animation 2 et l'animation 3 parce que si jamais je ne faisais pas de retour il faudrait re-regarder la vidéo depuis le début donc actualiser la page pour se retaper l'intro l'explication et enfin pouvoir choisir l'animation 2 recommencer encore et tout ça pour l'animation 3 donc le chemin il est simple je regarde l'intro je choisis animation 1 je reviens en arrière animation 2 je reviens en arrière animation 3 je reviens en arrière et de cette manière là je peux consulter les trois liens que j'ai voulu partager vous pouvez l'utiliser par exemple pour segmenter vos listes et dire voilà bonjour bienvenue dans cette vidéo si vous êtes intéressé par le yoga cliquez sur ce bouton clac on arrive ici par la méditation cliquez sur ce bouton plaf on arrive ici par les huiles essentielles cliquez sur ce bouton paf on arrive là et du coup on a à chaque fois un cadeau qui correspond sur une page de capture et les personnes vont s'inscrire sur la bonne liste email et vous allez pouvoir les segmenter très 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 facilement mais plutôt que de faire trois vidéos et d'envoyer votre publicité par exemple Facebook sur trois vidéos vous envoyez ici et les personnes qui sont intéressées vont pouvoir regarder les trois et vous allez pouvoir présenter les trois par des courtes vidéos et vous allez pouvoir à ce moment là même les personnes qui sont intéressées par deux ou trois thèmes pourront s'inscrire sur deux ou trois listes donc on gagne du temps et de l'argent et en plus c'est beaucoup plus sympa parce que c'est interactif on a le choix donc vous l'aurez compris les flèches symbolisent le parcours de l'utilisateur et le parcours de l'utilisateur en fait quand on est ici et qu'on revient j'ai fait un petit crochet pour qu'on voit que ça passe par dessus et que ça revient ici sur le choix du paquet est-ce que c'est clair pour vous ? est-ce que vous avez des questions par rapport à ce graphique ? en électronique en loge programmée on appelle ça un algorithme même si là je l'ai un petit peu retouché pour que ce soit plus simple à utiliser dans notre cas mais à la base on appelle ça un algorithme et donc pour nous ce sera agir parce que j'aime bien parce que je suis dans l'action parce qu'on est toujours dans l'action aussi quand on utilise d'outils que ce soit en tant que créateur ou en tant qu'utilisateur spectateur donc moi j'ai bien aimé cette acronyme est-ce que c'est ok pour tout le monde ? est-ce que c'est clair ? parce que là on va passer maintenant dans le vif du sujet et on va voir l'organisation des fichiers alors je précise bien entendu qu'une fois que vous avez fait ce schéma il va falloir tourner les vidéos il va falloir les créer il va falloir créer cette séquence d'intro créer la séquence d'explication dire dans la séquence d'explication qu'il va y avoir un choix il va falloir cliquer sur l'un ou l'autre des boutons pour réussir à atteindre le choix final enfin le but final et après il y a cette séquence d'animation ici qu'il faut tourner c'est vrai qu'un peu de travail et bien entendu il faut avoir les pages web ici vers lesquelles on amène pour que l'utilisateur tout simplement atteigne le contenu que vous lui proposez ou que vous lui promettez et comme ça tout le monde est content ok c'est clair pour tout le monde alors là je vais fermer ça vous l'avez téléchargé de toute manière donc vous pouvez le regarder autant que vous voulez utilisez-le c'est cadeau utilisez-le pour vous comme méthode d'organisation vous allez voir que c'est super simple et je vais écrire dans le chat mais il y a un outil qui permet de faire moi j'ai fait avec photoshop mais bon tout le monde n'a pas envie de se payer photoshop si vous voulez le faire il existe un outil qui vous permet de faire des graphiques gratuitement je crois que c'est 4 ou 5 ça s'appelle Kaku alors je ne connais pas je ne sais pas si c'est un .fr .com ou autre mais vous allez sur Kaku et vous pouvez commencer à créer des graphiques comme ceux-là gratuitement sinon ça doit être encore un outil à 5 euros par mois ou un truc du genre mais déjà ça vous permet de créer tout ça gratuitement et vous voyez ce n'est pas un lien d'affiliation c'est vraiment un outil que je vous donne parce que moi-même je l'ai utilisé et que je le trouve assez cool quand on ne veut pas utiliser photoshop c'est chouette je vais faire la même chose avec première pro vous allez me dire si vous voyez bien mon écran on ne va pas l'utiliser tout de suite mais moi ça me permet de savoir si il est suffisamment visible ou pas voilà dites-moi si vous le voyez bien avant on va juste parler organisation de nos fichiers ça reste la base et ça paraît basique et certaines personnes vont se demander pourquoi j'en parle mais ayant l'expérience des projets vidéo extrêmement complexes qui peuvent contenir une centaine de séquences et de sons et etc je peux vous dire que ça c'est vraiment nécessaire oui Yann dans n'importe quel logiciel de dessin tu peux le faire après Kaku est spécialisé dans la création graphique donc je me dis que c'est pas mal et en plus on peut l'utiliser de partout tant qu'on a une connexion web donc on y a accès aussi partout et ça c'est chouette oui avec Word ou même Excel oui j'imagine qu'avec Excel ça doit être possible aussi donc voici le document que j'ai créé alors ce document je vais le centrer un peu je vais l'agrandir un peu voici comment vous pouvez organiser vos fichiers je vais zoomer un petit peu même voilà voici comment vous pouvez organiser vos fichiers pour vous organiser alors là ça c'est un outil top secret top secret pourquoi ? parce qu'ici il y a des liens particuliers et que ces liens particuliers je ne veux pas vous les voyer maintenant parce que c'est une surprise pour vous d'où l'écriture la surprise voilà vous voyez donc plutôt que de vous montrer les liens j'ai fait comme si c'était un document top secret censuré et j'ai mis tout en noir par dessus donc voilà ici j'ai séparé en fait la vidéo les liens web ici on a les liens web ici on a les vidéos avec le lien du dossier sur mon ordinateur pour que je retrouve les fichiers très rapidement ici j'ai le nom de chaque séquence parce que bien sûr j'ai tourné les séquences en avance je ne pouvais pas me permettre de les tourner ce soir parce que pour tout vous dire pour la vidéo qu'on va faire ensemble ce soir il m'a fallu une nuit de travail entière pour le résultat que vous allez voir tout à l'heure donc je ne pouvais pas me permettre de faire un webinaire de 8h ce soir si ce n'était pas possible de toute façon vous m'auriez laissé pour aller dormir au moins au moins minimum au bout de 4h donc ensuite voilà explication donc la séquence vous voyez je vais même afficher je vais afficher à nouveau ici le graphique à côté comme ça on va voir la correspondance entre les noms de fichiers ça aussi c'est super important de nommer correctement vos fichiers c'est primordial si vous voulez vous vous y retrouvez être bien organisé j'agrandis ça voilà donc ici je reprends j'ai intro animé je l'ai appelé intro comme ici explication je l'ai appelé explication comme ici sur ma case c'est extrêmement important ensuite ici donc j'ai l'image que je vais utiliser que vous verrez tout à l'heure ensuite j'ai l'animation l'animation 1 qui est ici animation 2 animation 3 bon je ne vais pas tout faire mais vous aurez compris que lorsque je nomme un fichier vidéo il correspond à la case vidéo au nom de la case vidéo comme ça je suis sûr de ne pas m'y perdre et si je fais un check-up de tout ce que j'ai rassemblé je suis capable de dire en regardant le graphique et en faisant la liste dans ce document que j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin là pour les musiques pareil je sais que cette musique correspond à animation 1 cette musique animation 2 cette musique animation 3 pareil pour l'effet audio que j'ai ici donc vous voyez tout est parfaitement rangé tout est parfaitement organisé et c'est extrêmement important je ne vous répéterai jamais assez si vous voulez vraiment créer quelque chose de bien organisé et le faire en un minimum de temps c'est comme ça qu'il faut procéder hello Mr Hervé bienvenue écoute télécharge le fichier qui est sous la vidéo ça pourra t'aider et tu verras le replay pour ce que tu as manqué rassure-toi elle sera accessible très 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 rapidement dans le pire des cas pour demain matin donc voilà extrêmement simple nom du fichier pour savoir à quoi ça correspond ici là je vous ai mis pour vous pour que je l'utilise là ici je ne l'ai pas mis mais ce sont les liens web donc les pages web que j'utilise hop je vais me le mettre en 12 tiens hop là il n'est pas en 12 voilà donc grâce à ça vous pouvez voir exactement ce que vous allez utiliser comme fichier pour votre montage vidéo c'est juste un travail préparatoire qui n'est pas obligatoire mais qui est qui facilite beaucoup beaucoup les choses alors je reviens un petit peu sur le chat je vais arrêter mon partage d'écran juste quelques secondes histoire que ça ne fasse pas trop Inception Yann il y a une surprise oui 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 il y a une surprise après une surprise qui sera moins une surprise pour les contributeurs qui ont participé à la campagne de financement sur Ulule mais qui sera une surprise quand même Rebecca bonjour est-ce que l'on peut créer une vidéo directement sur Screenplay sans pouvoir enregistrer à l'avance non Screenplay n'est pas un outil de création vidéo c'est un outil qui va te permettre de créer de l'interactivité avec les gens qui vont regarder ta vidéo c'est à dire que tu vas pouvoir ajouter un formulaire d'inscription tu vas pouvoir ajouter des boutons qui vont amener à des pages web qui vont te permettre de télécharger des documents ou alors tu vas avoir la possibilité de donner le choix à l'utilisateur de ce qu'il veut voir ensuite et en gros de dire si le personnage doit aller à gauche ou à droite tu mets deux boutons avec deux séquences vidéo qui correspondent et puis l'utilisateur le spectateur va choisir ce qu'il regarde et donc il va devenir acteur réalisateur de la vidéo qui le regarde et ça c'est cool par la suite il y aura les formulaires de paiement mais ça ça va arriver début 2019 normalement donc voilà je reprends le partage d'écran et normalement vous devriez voir le logiciel première pro de Adobe que j'utilise exclusivement qui est pour le montage vidéo je repartage et là je vais faire un nouveau projet alors vous ne verrez peut-être pas ça parce que ce sont des fenêtres flottantes par dessus l'outil donc je me dépêche de le faire alors live atelier ok voilà normalement là vous devriez tout voir yes Philippe c'est cool merci d'être passé tu viens alors que tu es en conférence toi début 2019 donc demain en somme et bien écoute j'adorerais le sortir demain simplement moi j'attends d'avoir un petit peu plus d'abonnés sur l'outil pour ne pas avoir trop de développement à avancer financièrement parce que comme l'histoire du financement on co-crée cet outil et j'ai envie qu'on le fasse avancer ensemble donc je continue à rester dans cette logique et d'ailleurs lorsque il y aura une phase de test pour les formulaires de paiement je vous le donnerai et vous le testerez et vous me direz ce que vous en pensez alors donc ici vous voyez normalement ma fenêtre sur première pro est-ce que c'est ok j'espère que tu n'es pas tout seul dans ta conférence Philippe ce serait dommage donc voilà vous voyez première pro alors le but du jeu lorsqu'on est dans première pro c'est de créer ici une nouvelle séquence la séquence en fait c'est ce qui va vous permettre de mettre tous vos fichiers vidéo et de les assembler alors moi j'ai tendance à faire mes propres réglages maintenant on verra que dès que je vais apporter mon fichier vidéo ce sera plus très important j'aime bien lorsque je travaille le faire en 30 images par seconde et le sortir en 60 parce que j'adore la qualité des 60 images par seconde mais c'est un peu type c'est pas nécessaire toujours en pixels carrés c'est important et en balayage progressif parce que sinon vous risquez d'avoir un effet de tramage et cet effet de tramage c'est quand vous avez des lignes sur sur votre vidéo et c'est un petit peu moche ok c'est cool donc là je viens de créer une séquence alors c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu du coup tiens c'est bizarre c'est tout noir en bas à gauche normalement c'est pas tout noir je vais aussi dans projet voilà c'est mieux donc voilà je vais ici dans projet ici cette partie là c'est ici que je vais mettre tous mes fichiers audio vidéo etc pour pouvoir travailler dessus donc moi j'ai pris soin de tout ranger dans un dossier et donc je prends mes dossiers je clique je déplace et ça va s'importer directement dans le logiciel et vous voyez comme j'ai pris soin de tout bien ranger et bien c'est déjà tout bien rangé quand je l'amène ici et du coup je sais exactement où elle est trouvée tout ce que j'ai mis ici et tout ce que j'ai mis dans ce document là c'est ce qui m'a permis d'organiser tout ça j'ai une contrainte particulière c'est que comme j'ai tourné une séquence vidéo face caméra je dois baser la qualité du fichier vidéo sur le fichier vidéo que j'ai tourné face caméra parce que les autres sont dans une résolution supérieure de meilleure qualité parce que c'est fait exclusivement sur ordinateur et donc j'ai cette contrainte de devoir adapter les autres fichiers à celui-ci donc je vais venir ici cliquer et déplacer voilà et première pro va me dire attention je détecte que les paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes donc est-ce que tu veux que je les fasse correspondre à la qualité de ta vidéo dans ce cas je fais modifier les réglages et il va prendre ce que j'ai fait ici dans ma vidéo et il va le garder comme réglage j'espère que c'est assez simple pour vous c'est une manipulation qu'on ne fait pas normalement en montage mais qui permet de gagner du temps pour ne pas avoir à paramétrer exactement la qualité de la vidéo sur le logiciel ah tu n'es pas seul animateur ok ok d'accord je comprends mais Philippe donc voilà maintenant que j'ai fait ça et que mon fichier vidéo est exactement comme je le souhaite en termes de qualité et bien je vais reprendre mon petit graphique et me dire voilà maintenant ce que je veux mettre en premier en tout premier c'est l'intro donc je vais dans vidéo et je vais prendre intro et je vais le déplacer ici dans le banc de montage hop je vais conserver l'âge existant ici et donc ici j'ai mon intro alors là je vous spoil parce que en réalité tout ce que je vous montre là tout ce qu'on est en train de créer c'est votre cadeau de ce soir voilà je vous le dis maintenant parce que vous allez vous rendre compte très très vite ce sur quoi on travaille ce soir là en direct c'est votre cadeau de tout à l'heure donc voici l'intro voilà que j'ai calé ici alors c'est un peu particulier l'intro je l'ai calé de manière à ce que ici elle s'enchaîne parfaitement ensuite j'ai ici l'explication et c'est là dessus qu'on va faire du montage donc l'explication je vais double cliquer je sais pas si vous le voyez d'ailleurs ah non vous le voyez pas parce que c'est une fenêtre flottante je vais arrêter mon partage d'écran et le partager différemment parce que l'outil learning webinar permet pas de le faire d'une autre manière voilà je partage la totalité de mon écran ou inception voilà donc normalement là voilà c'est ça normalement là vous voyez la fenêtre flottante ici je vais vous remettre la fenêtre flottante j'ai juste double cliqué sur séquence vidéo voilà c'est qui m'a permis de l'afficher donc maintenant que j'ai calé l'intro j'ai explication explication qui est ici vous voyez j'ai parfaitement noué le fichier je vais double cliquer ici et là il apparaît non pas là mais là pourquoi parce que ici c'est l'espace de travail pour faire le pré-montage avant d'inclure le fichier dans le montage ici qui sera la vidéo qu'on aura en rendu à la fin lorsqu'on aura tout terminé ce que je veux d'abord c'est regardez bien ici je fais un peu n'importe quoi voilà la vidéo démarre là sauf que pour l'instant mon fichier il démarre ici donc je vais prendre ici le son et ça c'est une astuce que je vous donne qui est très importante lorsque vous faites du montage montez plus par rapport au son que par rapport à la vidéo vous allez gagner un temps monstrueux là par exemple ici vous voyez ici j'ai tapé dans mes mains j'ai un pic audio hop et après j'ai un petit silence et je vois qu'ici hop je commence à parler donc je sais que c'est ici que commence la vidéo j'ai marqué la vidéo en faisant un clap avec mes mains et je sais que c'est ici que je démarre alors ce que je veux c'est cliquer ici je vais marquer l'entrée c'est à dire marquer le début de la vidéo et après je vais aller à la fin et je vais vérifier alors non je sais pas si vous entendez le son moi je l'entends pas parce que j'ai réglé l'outil pour qu'on entend que au casque et bah du coup le réglage je veux pas partir donc je suis obligé de faire au casque mais en gros voilà le résultat ici je sais que j'ai fini de parler hop et donc je fais fermeture de la collade c'est la fin de cette séquence vidéo avec une tête un peu bizarre je l'avoue donc je vais juste pousser un petit peu voilà où je ferme la bouche c'est bien et voilà et maintenant maintenant j'ai fait ça que j'ai sélectionné la partie active de la vidéo donc où je parle vraiment je vais cliquer déplacer et je vais venir le caler ici et donc si je viens ici à la fin de cette séquence hop je vois ici je vais revenir dessus juste après je fais play et voilà ici on voit que au moment de l'enchaînement voilà je commence à parler dès la suite donc c'est bien monté et pas j'ai des mots bizarre n'est-ce pas Yann donc je reviens ici et je vois que c'est pas très bien cadré pourquoi parce que la qualité de la vidéo la résolution de la vidéo étant bien supérieure à celle-ci qui a servi de référence et bien ça déborde de l'image donc je vais double cliquer ici aller dans les options et je vais tout simplement baisser l'échelle en cliquant et en déplaçant vers la gauche hop pour arriver à 67% qui correspond pile poil à la bonne résolution et donc là je reste ici et voilà tout s'enchaîne parfaitement donc là vous venez de voir comment coller deux morceaux de vidéo l'un fait exclusivement avec un ordinateur et l'autre tourner face caméra et les assembler pour n'en faire qu'une seule vidéo simplement cette vidéo là bon comme tout le reste je l'ai improvisée je vais zoomer ici pour voir la bande audio et on va voir que il y a des blancs bon la résolution image n'est pas top quand même voilà par exemple ici il y a un blanc si vous avez suivi mes vidéos précédentes et que vous avez vu une des vidéos de présentation de screenplay de l'utilisation de screenplay je vous ai parlé du jump cut le jump cut c'est couper des morceaux de vidéo à la sauvage pour accélérer le rythme et faire en sorte que le cerveau soit toujours toujours osagué pourquoi parce que le cerveau dès que vous commencez à lui montrer quelque chose et qu'il s'y fait qu'il s'y habitue et bien il se met en veille en pilote automatique ce qu'on veut nous c'est couper ce pilote automatique pour que pour que le cerveau soit toujours actif réactif et en recherche et pour ça il y a quelques manières de l'utiliser soit on crée du jeu quelque chose d'amusant soit on crée des émotions fortes comme la peur soit on crée des événements écrans des événements écrans c'est à dire des choses qui arrivent à l'écran et qui sont pas normales qui coupent la normalité de la chose et le cerveau va se dire oula qu'est-ce qu'il se passe il y a un truc bizarre il faut que je regarde c'est pas normal et donc on fait ça avec du jump cut le jump cut par exemple c'est je prends ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure monter à l'audio c'est bien quand on a l'habitude c'est cool voilà je vais faire ça je supprime je reviens ici et là j'ai un jump cut et j'ai plus de blanc vous voyez hop il y a un petit saut dans l'image c'est pas grand chose mais le cerveau déjà il s'est dit oulala il s'est passé un truc il faut que je reste actif il faut que je reste concentré donc on va refaire un petit jump cut cette fois je vais vous montrer toutes les manipulations sans utiliser les raccourcis clavier vous voyez tout alors Valérie on est obligé d'utiliser Adobe Premiere donc pour faire ce type de montage non Valérie en fait tu peux le faire avec tous les logiciels de montage que ce soit logiciel Apple que ce soit DaVinci enfin peu importe tous les logiciels de montage le font ça simplement j'utilise l'outil Adobe Premiere Pro parce qu'il est utilisable sur Mac autant que sur PC le tarif est extrêmement accessible puisque c'est de l'ordre de 20-25 euros par mois et qu'il y a une version d'essai de 30 jours pour l'utiliser et pour se former et voire même vous pouvez tourner toutes vos vidéos et vous dire je prends 30 jours pour faire le montage sur la version d'essai et vous payez rien du tout voilà donc je choisis cet outil parce que déjà je l'adore parce que depuis toujours j'utilise celui-ci même si j'en ai utilisé d'autres parce que j'avais des contraintes pour certains clients à l'époque où j'étais dans le jeu vidéo notamment mais voilà c'est mon préféré il est tellement simple à utiliser le nombre d'informations accessible pour ça c'est colossal donc par exemple ici on voit que j'ai fait pas grand chose non plus donc je vais venir cliquer sur couper alors couper c'est cet outil là la lame de rasoir hop je cale ça ici pour bien choisir et être bien aligné je reviens ici paf pour couper la partie qui ne me plaît pas ici voilà je reviens cliquer sur la flèche pour pouvoir sélectionner ça sert à sélectionner voilà les parties de la vidéo je clique sur supprimer je clique je déplace et là j'ai un jump cut encore un vous voyez c'est hyper rapide à faire c'est super rapide alors je ne vais pas monter toute la vidéo comme ça parce que si je monte toute la vidéo comme ça forcément ça va on va y passer pas mal de temps mais vous voyez exactement comment on l'utilise je vais continuer je vais laisser ça tel quel et je vais reprendre mon schéma voilà sur mon schéma j'ai intro explication et après j'ai le choix comment je vais symboliser ces choix dites donc comment on fait en fait il faut juste anticiper si vous avez un choix c'est que vous allez devoir cliquer sur quelque chose d'instinct je me dirais si je veux choisir quelque chose je vais cliquer sur des boutons et c'est logique c'est extrêmement logique et c'est comme ça que screenplay fonctionne en cliquant sur des boutons vous faites des choix simplement screenplay est tellement puissant que vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça en détournant l'outil ce que j'ai fait sur la vidéo que je vous montrerai tout à l'heure mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai fait pour symboliser le choix j'ai créé une image alors je suis allé dans une grande surface et j'ai fait des courses voilà parce que c'est Noël parce qu'on peut choisir de la déco facilement et des chocolats aussi voilà et comme il y avait des chocolats en forme de cadeau je me suis fait plaisir c'est pas moi parce que j'aime le chocolat c'est parce qu'il fallait des cadeaux vous comprenez vous auriez fait la même chose à ma place je suis sûr donc j'ai pris une image j'ai pris une photo j'ai fait un petit montage et voilà je vais vous montrer ce que ça donne là aussi c'est très très grand donc je vais cliquer ici et réduire l'échelle voilà donc j'ai créé une photo mais Yann t'es en train de spoiler t'es en train de spoiler le truc donc là vous voyez j'ai trois cadeaux alors j'ai fait des petites décos tout ça pour que ce soit joli et donc je vais utiliser ces trois cadeaux et c'est en cliquant sur chacun de ces cadeaux que l'on va pouvoir faire un choix et donc pour pouvoir faire ce choix j'ai juste besoin d'afficher cette image de la faire durer suffisamment longtemps là regardez ici on est à une minute et huit secondes à la fin ici on est à une minute et treize secondes je vais me pousser un petit peu jusqu'à une minute de 15 voilà et donc j'ai cette image qui sera affichée pendant quelques secondes qui va largement suffire pour que on puisse cliquer sur le bouton parce que si vous avez déjà utilisé la scénarisation si vous l'avez déjà vue lorsque un choix s'affiche et bien l'image se fiche pour que vous ayez le temps de faire un choix donc je ne vais pas en mettre plus ensuite qu'est-ce qui se passe-t-il dans le graphique Valérie et la marmotte elle a emballé le chocolat dans le papier d'alu non elle ne l'a pas emballé elle a mangé le chocolat parce que la marmotte elle est gourmande elle aussi non mais Yann non je pose une question selon mes besoins et bien oui mais Yann en fait tes besoins correspondent parfaitement à la chose parce que c'est exactement ça le truc oui je sais je sais que tu ne peux pas savoir alors ensuite on a animation 1 2 3 donc pour pouvoir amener vers la séquence vidéo qui correspond je vais faire ça de la manière la plus simple qui soit je vais prendre mes séquences vidéo animation 1 je la mets ici bam vous voyez alors là très important vous voyez que c'est le caméplat comme si la vidéo était morte vous voyez comme quand à l'hôpital ça fait ça ça veut dire qu'il n'y a pas de son avec cette animation c'est pour ça que j'ai des images que j'ai des musiques et des effets spéciaux audio pour habiller ça alors là on voit aussi que c'est trop grand donc je vais me mettre là et faire 67% voilà et donc donc ici on voit ça on arrive attention il y a eu un spoil on a voilà juste ici on arrive à la séquence suivante animation 2 hop paf et là vous voyez ici on a du du son alors ici vous entendrez vous n'entendrez pas le son malheureusement parce que c'est pas réclé pour ça mais ça correspond uniquement aux effets spéciaux audio là par exemple on entend un petit son ici on entend un son d'explosion voilà animation 3 paf et ici pareil on n'a pas de son c'est le calme plat donc tout s'enchaîne parfaitement alors Yann le son quand l'image se fige et bien le son se fige aussi je vais parler du son un petit peu après quand on va travailler sur l'audio donc là on a mis toutes les séquences vidéo bout à bout pour que ça ne fasse qu'un seul fichier vidéo et ça n'a pris que quelques minutes là il est 21h12 bon pour les personnes qui verront mon replay il sera une autre heure forcément mais on a mis que quelques minutes pour monter toutes les vidéos ensemble alors bien sûr moi en amont pour créer toutes les vidéos d'animation etc il m'a fallu plus de temps de travail mais pour assembler des fichiers vidéo par exemple si vous n'aviez fait que monter que tourner face caméra différentes séquences et bien ça vous aurait pris autant de temps donc c'est extrêmement rapide maintenant on va parler du son ici j'ai du son ce son correspond uniquement là aussi à des effets audio il n'y a pas de musique je le sais parce que j'ai travaillé dessus et donc je l'ai connu par coeur maintenant vous voyez ici à droite on a le niveau sonore ce niveau sonore il est extrêmement important parce que c'est ce qui va définir le volume que les gens qui vont regarder votre vidéo vont entendre le niveau de volume alors pour que ce soit bien il faut que ce soit entre moins 15 et moins 6 moins 3 maximum au niveau audio et ça ça se règle par exemple ici quand je suis sur ma voix vous voyez on est très très bas en termes de niveau sonore pour monter le son c'est extrêmement simple vous voyez la petite barre blanche là le curseur change quand je m'en approche je vais zoomer un peu voilà le curseur change dès que je m'approche de cette barre blanche en fait c'est pour monter le niveau de son et là on voit que je l'augmente de 6 décibels je vais faire ça sur les 3 voilà parce que j'ai découpé en 3 parties mon intervention en vidéo et donc maintenant je vais remettre play c'est la barre espace voilà vous voyez que le niveau sonore est encore meilleur mais c'est pas suffisant donc je vais venir ici alors juste cliquer là et je suis dans option d'effet je vais le monter à fond sur la partie gauche et sur la partie droite je vais supprimer ceci qui permet d'animer le son mais ça on n'en a pas besoin tout de suite je vous l'expliquerai après je vérifie le niveau audio et voilà j'ai un niveau audio qui est parfait hop je le monte sur les 3 hop et donc là je fais le test sur les autres morceaux on est bien on est bien ici voilà on est plutôt bien on va pas pousser plus loin que ça c'est pas nécessaire en tout cas le niveau audio est plutôt sympa je vais juste vérifier lorsque j'ai d'autres sons que c'est bien alors il faut savoir il faut savoir que normalement on n'est pas censé atteindre ou dépasser le zéro parce qu'à partir de ce moment là les haut-parleurs ont tendance beaucoup à grésiller et on a une perte de qualité alors là c'est sur des pics de son donc c'est pas grave c'est très très court mais sachez que si quand vous parlez sur votre séquence vidéo vous êtes ici dans le rouge il faut absolument baisser le niveau audio sinon vous aurez une mauvaise qualité de son et donc je vais ajouter maintenant de la musique ça devient intéressant je vais reprendre mon document ici j'en suis à l'intro et pour l'intro tout simplement je vais aller dans musique et en intro j'ai ce fichier là qui va être utilisé pour la musique donc je vais dans musique il y en a qui s'appelle la Christmas intro voilà celui-ci et donc je vais cliquer déplacer et venir le mettre ici en audio alors il faut savoir qu'ici il y a une séparation un peu plus grosse et vous voyez que là c'est V et là c'est A ici c'est pour toute la partie vidéo et là en dessous c'est pour toute la partie audio donc je vais agrandir ici pour qu'on le voit un peu plus et donc moi ce qui m'intéresse c'est que cette partie audio elle dure sur l'intro qu'on l'entende un petit peu sur la partie où j'interviens moi en vidéo mais vraiment pas fort pas fort du tout qu'on m'entend très bien parler et que ça remonte un petit peu au niveau sonore lorsque eh bien on sera sur les cadeaux parce que c'est cool d'avoir un petit peu de musique pendant qu'on est sur les cadeaux alors déjà là vous voyez le niveau sonore monte petit à petit ce que j'aimerais c'est que on ait un niveau sonore qui monte un peu plus mais pas n'importe comment je vous donne une petite astuce je vais faire coïncider le petit pic ici de son à une action dans la vidéo d'animation et comment je vais trouver ça et bien c'est que ici vous voyez il y a une séparation le niveau sonore descend et paf il monte un tout petit peu ça veut dire qu'ici là il se passe quelque chose il y a un niveau sonore qui change voilà donc et bien ce que je veux c'est bah déjà hop réduire ça et venir le faire coïncider voilà vous voyez ça tombe pile poil on a le pic de son ici on l'a ici également sur le fichier de l'animation et vous verrez le résultat tout à l'heure pour la rythmique c'est beaucoup plus agréable et vous allez vous dire mais en fait cette musique là c'était la musique elle est déjà avec la vidéo à la base c'est pas possible et en fait non pas du tout c'est pas cette musique là qui va avec cette vidéo mais la rythmique étant la même et le calage étant bon sur les effets audio et sur l'animation de la vidéo et bien on a l'impression que c'est fait exprès que la vidéo a toujours été créée avec ce son là alors je reviens je vais ici cliquer sur M qui va faire mute sur tous les sons qui sont sur cette bande là donc ça va les mettre en sourdine voilà si c'était S ce serait solo ce serait pour écouter que celle là par exemple et donc ce qui va se passer c'est que je vais entendre le son uniquement de la musique vous n'entendrez pas mais regardez bien la bande audio ici vous voyez cette bande audio elle est très très haute elle est très très haute et je sais que elle sera beaucoup moins haute lorsque je serai ici sur la séquence sur laquelle j'interviens en face caméra et je veux pas que les gens se cassent les oreilles donc je vais essayer je vais juste baisser un tout petit peu voilà de 3-4 décibels voilà vous voyez ici on dépasse pas les moins 3 c'est à peu près ce que je veux et la plupart du temps on est autour de moins 9 moins 6 décibels vous allez voir un pic voilà donc voilà le son là est parfaitement calé donc en ce qui concerne l'animation et le son on est très très bien pour la musique par contre ici là je vais parler et si on laisse le son à fond alors que je parle et bien vous n'allez absolument rien entendre rien capter du tout de tout ce que je dis donc le but du jeu ça va être de faire en sorte que le son base baisse ici et bien on va pouvoir animer le son c'est à dire lui dire que à un certain moment de la vidéo il est à ce niveau audio et à un autre moment de la vidéo il est à un niveau plus bas et on peut même lui dire descend progressivement de ce niveau à ce niveau et on va faire ça très simplement je double clique sur le son ici vous voyez il apparaît ici qui est l'espace de travail je viens dans les options d'effet et là on a le volume ici et bien pour définir que le volume doit être à ce niveau c'est simple je me mets un petit peu ici avant on clique ici et ça va créer une clé cette clé contient toutes les informations de volume toutes les informations concernant le son je veux que ça descende un petit peu donc je me cale ici par rapport au début là où je commence à parler et je vais venir baisser à on va dire moins 25 voilà et vous voyez ici je vais zoomer on a le niveau audio qui a baissé c'est pas abrupt c'est progressif mais le niveau audio baisse et donc je peux même le décaler hop voilà je peux même le décaler et le niveau audio va baisser pour ce qui est du son vous l'entendrez tout à l'heure dès que je vous donnerai le lien pour voir le résultat final et aller chercher vos cadeaux donc un petit peu de patience ça va venir donc le niveau audio vous voyez est beaucoup plus bas j'ai toujours pas le son de ma voix mais si j'ajoute le son de ma voix on va revenir à un niveau plus normal voilà et donc en vrai on entendra la musique en fond et ce que je veux c'est que sur le cadeau ici ça remonte donc je me cale ici sur le début du cadeau enfin avant je vais venir ici sur la fin revalider que jusqu'à la fin de mon intervention le son sera à ce niveau là donc je replace une clé je reviens ici hop au début et je le remets à 0.4 environ et là le niveau audio repasse comme tout à l'heure ensuite ici je ne veux plus de musique je fais couper sur la bande audio hop je reviens sélectionner la flèche pour prendre cette partie là et la supprimer et donc là voilà on vient de caler une musique avec le niveau sonore de le caler sur l'animation sur la séquence vidéo et sur la séquence des cadeaux et comme ça on sait exactement et bien maîtriser toute la partie sonore je ne vais pas vous faire tout le reste vous avez compris le principe sachez juste qu'une fois que vous avez fait ça bon bien sûr il faut se le garder comme si CTRL S ou fichier enregistré et après vous faites fichier exportation média et là vous arrivez dans les paramètres que vous voyez peut-être pas d'ailleurs si vous le voyez oh c'est génial ça fonctionne donc voilà vous arrivez dans les paramètres et là vous allez choisir H.264 alors qu'est-ce que c'est que le H.264 vous avez entendu parler déjà de MP4 de QuickTime de AVI alors tout ça ce sont des boîtes qui contiennent toutes les informations de vidéo et de son vous avez vu ici qu'un fichier vidéo en réalité ce n'est pas une vidéo en réalité c'est une succession d'images d'un côté et un son de l'autre et les deux sont assemblés pour en faire une vidéo et bien un AVI un MP4 c'est la boîte qui va enfermer le son et l'image pour le transformer en vidéo et le H.264 qu'on voit ici et bien c'est la clé qui va coder le son et l'image pour qu'un logiciel de lecture de vidéo puisse lire votre vidéo une fois terminée j'espère que je suis assez clair c'est pas quelque chose qui est toujours facile à comprendre après j'ai tendance moi à rendre ça en résolution maximale pour avoir un maximum de qualité c'est faire du 60 images par seconde pour que ce soit joli parce que c'est plus fluide à l'image et ici pour les paramètres je suis à 14 en débit en mégabits par seconde après pas mal de tests c'est ce qui pour moi permet d'avoir un fichier pas trop lourd en termes de poids et d'avoir une bonne qualité vous voyez ici on a la taille du fichier estimé à la sortie qui est de 218 mégas pour une vidéo qui dure 2 minutes 0,7 donc vous voyez c'est pas hyper lourd et par exemple avec Screenplay pour le forfait intermédiaire vous avez 50 gigas et pour 50 gigas vous voyez le nombre de vidéos de 2 minutes que vous pouvez faire c'est impressionnant c'est juste impressionnant donc ensuite vous faites vous cliquez ici pour trouver le fichier dans lequel vous voulez exporter votre vidéo et après il suffira de l'importer directement dans Screenplay ce qu'on va faire donc voilà j'en reste là pour première je vais repasser face à la caméra me revoilà alors dites moi les amis je vais sauvegarder ça voilà et je vais fermer dites moi les amis est-ce que c'est clair pour vous c'est une partie technique qui est très technique qui n'est pas forcément hyper agréable à suivre mais qui est importante si vous voulez savoir comment monter vos vidéos et maîtriser autant le son que l'image et tout qu'elle est ensemble et ça c'est super cool je vous laisse me dire en commentaire si c'est clair pour vous et si je ne vous ai pas perdu en cours de route parce que c'est très possible aussi voilà en attendant je vais juste prendre mon fichier vidéo pendant que vous répondez à la question voilà et après je vais vous partager mon écran directement sur screenplay je vais changer de fenêtre parce que sinon je ne verrai pas vos questions bon Catherine c'est clair c'est cool hop Gabi tu nous as appris à faire du montage et c'est les réglages sur screenplay qui m'intéressent et bien justement là on y vient j'attaque la partie screenplay Valérie éclaire pas trop et c'est normal car je ne connais pas de première pro mais en fait ce qu'il faut que tu vois Valérie c'est surtout le principe le principe de prendre plusieurs morceaux de vidéos les mettre les uns à la suite des autres couper les parties qui ne nous plaisent pas qui ne nous intéressent pas et ensuite mettre du son et bien faire attention que le niveau de son soit pas trop élevé pour la musique et suffisamment élevé pour la voix pour qu'on comprenne tout ce que tu dis on ne va pas au-delà de ça Laurent avec un peu de pratique ça va le faire yes oui Laurent avec un peu de pratique ça va être hyper simple et après de toute façon si vous avez besoin de formation sur première Adobe Pro alors déjà sur le site de Adobe vous avez des formations gratuites et après il y a des bouquins qui sont super bien faits par eux-mêmes qui coûtent à peu près 30 euros et qui vous apprennent à maîtriser le logiciel très simplement je sais que j'ai beaucoup bossé dessus mais After Effects quand j'ai eu besoin de la prendre en urgence j'ai acheté le bouquin j'ai bossé beaucoup d'heures tous les jours pendant 10 jours et je maîtrisais bien le logiciel après derrière et c'était uniquement basé sur ce bouquin et quelques tutos que j'avais pris à côté je ne connais pas Filmora Valérie mais écoute le principe est le même sur tout le logiciel de montage donc ça va le faire alors repartage de mon écran et donc là vous devriez voir mon écran sur screenplay alors c'est une version particulière qui est une version perso pour moi-même c'est pour ça que vous voyez que tout est à 0 euros c'est mon compte de test en gros Yann est-ce que tu prends des notes sur les cuts pendant le montage pour écaler les séquences screenplay non pas du tout là tout le monde vous pouvez voir j'ai pris aucune note sur les timings le timecode des séquences vidéo parce que c'est pas nécessaire avec screenplay j'ai l'écran qui clignote sur le partage d'écran j'espère que c'est que moi et que c'est pas le webinaire qui fait clignoter le truc je vais faire un test dites moi si ça clignote pour vous l'image si vous avez du noir qui clignote j'aime pas trop ça comme d'habitude c'est 30 secondes de décalage entre le moment où je vous pose la question et le moment où vous m'entendez donc je sais bien que vous faut un petit peu de temps de l'entendre et de le répondre mais j'espère que je suis tout seul à voir ces coupures noires parce que le clignotement c'est pas trop chouette en attendant je vais démarrer je vais aller dans vidéo et je vais uploader le fichier donc vous voyez ici je suis sur screenplay c'est ici que j'arrive quand je me connecte je vais dans vidéo ajouter une vidéo je vais cliquer ici en temps réel on a l'espace qui est pris par le compte ça clignote ok bon je vais changer ça alors hop je vais venir revenir hop hop et je vais sélectionner le fichier vidéo en double cliquant vous voyez ici j'ai l'aperçu ça c'est chouette avant même de l'uploader je sais si c'est bon le fichier vidéo je fais démarrer l'envoi ça va vous voyez c'est hyper rapide les serveurs sont géniaux les serveurs sont vraiment super du coup voilà là c'est en cours de conversion alors pour les personnes qui connaissent déjà l'outil vous le savez mais pour les autres d'abord on met le fichier vidéo sur les serveurs de screenplay et après screenplay va faire les rendus vidéo des versions de moins bonne qualité là j'ai envoyé en 720p donc en 1280 par 720 pixels et bien il va faire le rendu en 480p qui est la résolution inférieure en 16 neuvième pour que les personnes qui ont une connexion moins bonne que d'autres et bien puissent aussi voir la vidéo et qu'elle soit fluide sans que ça coupe alors ça clignote moi ça clignote plus c'est bizarre ça clignote toujours chez vous alors je vais partager mon écran différemment comme tout à l'heure hop je repartage avec l'écran complet cette fois voilà je reviens là dessus ça devrait plus clignoter là hop hop et hop hop donc là normalement ça devrait plus clignoter chez vous ok c'est cool Valérie dit non donc je reprends l'image de tout à l'heure vous vous souvenez ici qu'on a fait le design de l'interactivité grâce à agir affichage graphique des interactivités recherchées on sait que on a des points d'interactivité qui sont importants ces points d'interactivité ils sont symbolisés par les losanges ici voilà ces losanges qui disent à cet endroit là de la vidéo je veux créer un choix et par le rond ici qui dit à cet endroit de la vidéo je veux donner la possibilité à l'utilisateur de cliquer sur un bouton qui va amener vers une page web et donc de cette manière là et bien on aura le choix d'interactivité ici et ici voilà la vidéo est uploadée les rendus des versions intermédiaires de moins de bonne qualité vidéo ont été créées aussi sur Screenplay vous l'avez vu c'est très rapide j'ai investi dans les serveurs j'ai fait en sorte que ce soit bien merci Jean-Claude c'est cool ça fait plaisir que tu aies compris tout ça j'espère que c'est le cas pour tout le monde aussi donc voici le fichier qui est dans Screenplay donc là je l'ai appelé Noël 2 parce que j'ai déjà Noël pour pas qu'on ait les mêmes noms de fichiers sur le serveur et donc on a la possibilité de modifier ici par exemple la couleur du player si je veux que ce soit rouge parce que c'est un player de Noël et bien j'ai fait rouge si je veux que les icônes elles soient vertes allez soyons vous on va faire ça je vais venir en vert waouh ça c'est les couleurs de Noël ça pique un peu les yeux mais c'est la couleur de Noël d'ailleurs hop j'ai enlevé la transparence je pourrais même rendre oh ça ça fait mal aux yeux en fait on peut rendre le player quasiment totalement transparent vous voyez on peut le rendre totalement transparent on voit que les icônes ou on peut mettre la couleur et la faire apparaître un petit peu voilà et comme ça on choisit pareil pour les icônes hop vous pouvez même supprimer les icônes bon je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir mais c'est possible mais bon pour que ça ne pique pas trop les yeux on va le laisser en blanc quand même vous pouvez choisir votre logo et le faire apparaître ici en bas à droite tout ça on va laisser de côté parce que ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse à nous principalement c'est la suite donc la vignette oulala hop là vignette ce qu'on veut c'est avoir une vignette lorsque la vidéo n'est pas sur play par défaut c'est la première image mais si je veux créer une vignette personnalisée j'ai juste à aller un peu plus loin voilà moi ce que j'aimerais c'est que joyeux noël ami screen player ce soit l'image de vignette donc je vais venir ici je me suis calé à 35 secondes je visualise elle apparaît ici je valide bien que c'est cette image là que je veux comme vignette je fais enregistrer les modifications et voilà ça y est j'ai une vignette si c'est pas plus puissant que youtube ça donc voilà pour cette partie vignette c'est calé j'espère que c'est ok pour tout le monde que c'est clair de toute façon en utilisant l'outil vous allez voir c'est super simple bouton de contrôle qu'est-ce que je veux laisser apparent pour les utilisateurs déjà ce que je ne veux pas c'est que la vidéo démarre automatiquement pourquoi parce que sur certains navigateurs on ne pourra pas activer le son sur la lecture automatique donc je ne veux pas activer l'autoplay l'utilisateur va devoir cliquer sur la vidéo pour que ce soit actif ça ne devrait plus clignoter la vidéo ça ne devrait plus clignoter normalement la vidéo ensuite est-ce que je veux que les contrôles soient visibles au chargement non pas particulièrement est-ce que je veux afficher le gros bouton play peut-être est-ce que je veux afficher la barre de lecture surtout pas la barre de lecture en fait je vais enregistrer les modifications pour qu'on le voit la barre de lecture c'est ça le problème si on affiche la barre de lecture quand on a de l'interactivité c'est que l'utilisateur peut aller n'importe où et sauter les interactivités donc si vous faites un scénario vous devez absolument désactiver cette barre de lecture pour que l'utilisateur ne puisse pas se balader à l'intérieur sinon ça va faire sauter tout votre travail afficher la gestion du volume oui moi je pense que c'est nécessaire afficher le choix de la qualité oui non vous pouvez laisser le player afficher la qualité automatiquement moi j'aime bien le mettre afficher le bouton plein écran je ne vais pas le mettre cette fois voilà et qu'est-ce qui se passe à la fin de la vidéo soit vous relancez la vidéo en boucle soit vous rechargez la vignette de départ c'est-à-dire celle que vous avez choisie ici soit vous mettez en pause la dernière image comme j'ai une belle vignette qui dit joyeux Noël je vais garder celle-là à la fin de la vidéo écoute Yann une idée que tu fournisses une checklist pour qu'on sache dans quel ordre faire les choses pour optimiser son temps je peux faire ça je peux faire ça je me suis dit qu'avec les fichiers là et l'exemple là ce serait suffisant dites-moi si vous avez besoin de plus si vous voulez vraiment une checklist c'est faisable c'est facile à faire donc si vous me dites ok je vous le fais je vous le mettrai en lien pour le replay donc voilà ça c'est sélectionné option de partage j'ai bien envie que les utilisateurs qui voient ma vidéo et qui kiffent ma vidéo et bien ils la partagent donc je vais venir ici activer le bouton de partage on va le voir il va s'activer et je veux que les gens puissent partager sur Facebook Twitter Google+, même si Google+, va fermer et LinkedIn je fais enregistrer les modifications et bam ici le bouton de partage est apparu voilà on peut partager partout si vous laissez le lien vide ici en fait c'est le lien de la page sur laquelle sur laquelle se trouve votre vidéo qui sera partagée automatiquement par exemple si je mets cette vidéo sur Learning Box c'est le lien de la page d'Learning Box qui sera partagée automatiquement sur Facebook si je le mets sur ClickFunnels ce sera le lien ClickFunnels vous n'avez pas besoin de mettre vous même à chaque fois le lien vous pouvez mettre par exemple cette vidéo sur 10 plateformes différentes et bien c'est toujours le bon lien qui sera partagé automatiquement et ça c'est trop puissant j'adore je enregistre quand même je ne suis pas sûr d'avoir tout bien enregistré oui la checklist pour Laurent ok Gabi aussi bon ben je ferai ça alors je vous ferai une checklist ensuite les boutons alors les boutons là on en vient à quelque chose d'un petit peu technique regardez ici et là je vais vous spoiler un petit peu la surprise parce que vous allez voir les cadeaux parce que les boutons je vais devoir les caler aux endroits ah et vous savez quoi plutôt que de vous spoiler je vais faire quelque chose je vais vous donner accès à la surprise maintenant voilà vous devriez voir apparaître en dessous hop je vais repasser en plein écran voilà vous devriez voir apparaître en dessous là un bandeau tout en bas un bandeau qui vous dit cliquez ici pour aller voir votre surprise alors je vous propose tout simplement d'aller cliquer sur ce bouton tout de suite et on va faire une pause de deux minutes à peu près deux trois minutes le temps que vous regardiez la surprise et comme ça vous allez voir directement ce que ça donne avec le son avec les interactivités avec les boutons avec le scénario et dans allez cinq minutes maxi on reprend et je vous montre comment j'ai fait pour mettre les interactivités et comment ça y est c'est déjà fait et je vous montre aussi comment on fait pour mettre les boutons le scénario tout ça tout ça cliquez dessus si vous ne le voyez pas apparaître c'est simple il vous suffit d'actualiser la page vous cliquez sur je veux mes cadeaux et d'ailleurs vous pouvez temporairement couper le son de ce webinaire pour les personnes qui regardent le replay je vais couper au montage le temps d'attente vous pourrez mettre sur pause et une fois vous aurez vu la surprise la vidéo surprise redémarrer le webinaire pour que on puisse continuer à faire les interactions on va bientôt redémarrer on va passer à la création de l'interactivité sur Screenplay vous voyez comment j'ai fait tout ça alors écoute avec plaisir Valérie merci à vous d'être là de rester là de me soutenir d'être actif réactif de partager si tout fonctionne c'est aussi grâce à vous et du coup juste merci et joyeux Noël tout simplement et donc comme on a parlé de Première Pro je vous ai dit que ce serait cool de vous faire une formation enfin de vous offrir ma formation en montage vidéo sur Première Pro comme ça vous pourrez apprendre à l'utiliser par exemple donc voilà je vois que tout le monde à peu près a vu la vidéo a cliqué sur les pages tout ça donc on va reprendre le partage d'écran voilà 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 alors j'ai fait une téléportation je vais me remettre d'abord sur la liste des vidéos sur ce compte là j'ai que ces vidéos là donc je vous mets la vidéo que vous venez de voir en fait je vous montre le fichier tout simplement sur Screenplay je vous montre la partie admin vous voyez exactement tout ce que j'ai fait donc vignette j'ai tout fait pareil bouton de contrôle voilà j'ai affiché le minimum option de partage j'ai affiché dans les boutons vous voyez qu'il y a trois boutons ici trois boutons vous les avez utilisés formulaire de capture j'en ai pas mis j'aurais pu mais j'en ai pas mis et pour la scénarisation vous voyez il y a un deux trois quatre scénarios un pour le cadeau avec le choix des trois boutons et à chaque fois un autre pour le retour pour revenir en arrière alors il faut bien différencier les boutons du scénario les boutons ici permettent de cliquer pour arriver sur les pages web le scénario lui permet de naviguer exclusivement dans la vidéo c'est important de faire la différence alors je vois qu'il y a plein de commentaires en fait c'est pas joli quand on a l'inception comme ça alors j'en suis où j'en suis où j'en suis où merci pour les cadeaux avec plaisir Arlette merci pour ces beaux cadeaux j'ai eu une nouvelle à toi merci 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 pour ma gamme de rien avec plaisir Véronique tu sais que c'est bientôt Noël elle est jolie ta tasse ouais elle est tasse pour l'instant c'est une série très 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 limitée j'en ai fait 10 il me reste 2 ou 3 peut-être que j'en ferai gagner une ou 2 je sais pas mais je compte en faire faire d'autres je sais pas si ce sera exactement la même ou si ce sera des séries limitées là aussi je verrai je verrai ça merci Joël Noël merci Bernie aussi Hervé c'est vraiment excellent c'est cool Loïc vraiment de la bombe ça vous plaît l'outil ça vous plaît tout ce qu'on peut faire avec et encore je vous ai laissé un petit peu le bouton apparent sur les cadeaux pour que vous voyez mais en vrai j'aurais pu faire des vidéos graphiques enfin des boutons graphiques avec une animation directement dans la vidéo et caler la zone de clic des boutons de screenplay totalement transparent pour que vous ayez l'impression de vraiment cliquer sur ces boutons là enfin on peut faire tellement de choses avec cet outil et je suis loin d'avoir tout imaginé en détournement d'outils mais c'est c'est affonant c'est tellement bien moi je m'amuse avec cet outil je suis hyper content qu'on ait donné vie à cet outil là je m'éclate merci Valérie super merci beaucoup Gabriel joyeux Noël à toi aussi tu mérites de très beaux cadeaux sur le 7-1 toi aussi bah écoute je vous dirai ça alors Yann je viens enfin de comprendre que le scénario c'est une séquence de la vidéo et pas l'ensemble des séquences comme j'avais compris jusque là on va le voir en pratique ça Yann Mansu top merci Gab et bravo bah écoute merci nombre de boutons maxi Loïc alors ça dépend maximum que tu peux mettre dans toute la vidéo ou en affichage simultané parce que si c'est un affichage simultané c'est 9 boutons maximum vu qu'ils ont tous une position particulière ils sont calés sur 9 positions tu pourras en mettre plus mais après ça risque d'être le bordel quand tu vas mettre la vidéo en plus petit parce que ils vont rester calés sur le même pourcentage d'affichage mais au bout d'un moment ils vont passer les uns sur les autres donc je dirais en affichage simultané 9 boutons ce qui est déjà énorme alors Hervé c'est vraiment un super outil il y a de quoi s'amuser oui 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 amusons-nous ça transforme la vidéo en jeu vidéo en fait c'est le mix entre un site internet une vidéo et un jeu vidéo j'adore ce truc c'est génial et je voulais vous dire un truc mais je sais plus ce que c'est mais c'est cool donc voilà ah oui si je voulais vous dire dans un des trois cadeaux vous avez pour les personnes qui ne sont pas contributeurs parce que les contributeurs ils ont accès par défaut les personnes qui ne sont pas contributeurs vous avez accès au tarif garantie à vie de 47 euros pour 50 giga octets vous avez vu que la vidéo de 2 minutes je l'ai sortie elle fait 200 mégas donc ça fait énormément de vidéos et ça vous revient à moins d'un euro le giga alors qu'aujourd'hui c'est à 67 euros et l'option qui vous permet de personnaliser votre logo elle est facturée à 7 euros supplémentaires et là elle est offerte donc non seulement vous payez moins d'un euro le giga mais en plus vous avez cette option de personnalisation du logo qui est offerte et ça c'est valable jusqu'au soir de Noël après le soir de Noël c'est terminé on repasse au tarif actuel qui est à 67 euros hors taxe plus 7 euros pour l'option de personnalisation du logo voilà si c'était l'instant on pourrait vous expliquer pourquoi il y a ce tarif à 47 euros au lieu de 67 67 plus 7 bon on passe à la suite je repartage mon écran c'est important on va faire ça vite voilà donc ici je vous montre je vous ai montré en gros ce qui va être fait au final je ne vais pas vous montrer la totalité parce que ça va être très long là ça fait combien de temps qu'on est en live ça fait 1h20 qu'on est en live et je n'ai pas envie de vous monopoliser toute la nuit il va falloir que vous vous reposiez de votre journée vous aussi à un moment donné alors je reviens sur le fichier que j'ai apporté avec vous édité et je reviens dans les boutons les boutons servent exclusivement à cliquer pour arriver sur une page web ou pour télécharger un document donc je vais ajouter un bouton le bouton je veux qu'il commence à s'afficher on va partir toujours sur je reviens ici l'animation 1 donc je veux que ce soit affiché je clique je déplace ici vous voyez ça déplace la vidéo en temps réel donc ça me dit exactement où se trouve le curseur donc là il y aura le choix ici on a la séquence 1 voilà elle se termine ici donc je vais afficher le bouton en partir de allez hop au moment on fait apparaître screenplay je veux qu'il arrête de s'afficher voilà ici sauf qu'il y a une contrainte que vous ne connaissez pas et que j'ai découverte moi-même en utilisant l'outil c'est que comme le scénario de retour en arrière va s'arrêter à peu près à ce niveau là si je fais arrêter le scénario et le bouton au même moment l'affichage du bouton et bien au moment où le scénario va mettre la vidéo sur pause le bouton va s'effacer donc je vais le faire durer une seconde de plus ça n'aura aucune incidence le bouton n'apparaîtra pas sur la séquence suivante mais au moins il n'y aura pas de bouton qui disparaît au moment de la pause sur la partie scénarisation le texte ici alors je vais mettre cliquer ici avec une double flèche qui pousse à l'appel à l'action la redirection alors maintenant je vais pouvoir utiliser les liens hop crac je vais supprimer ouais animation 1 c'est screenplay je fais copier le lien je viens ici coller le lien vous voyez c'est extrêmement simple quand on s'organise et que on fait les choses à l'avance et bien ça devient hyper naturel à faire je veux afficher le bouton à peu près ici donc je vais mettre au milieu à droite je vais faire enregistrer je vais revenir sur éditer visualiser le rendu ouais il est ici le bouton simplement ce bouton ici il ne plaît pas trop ce bouton ici il n'est pas très très bien calé donc je vais augmenter sa marge ici de 12% un peu plus 20% encore un peu 30% je vais baisser un peu voilà 27% il est à peu près aligné sur tarif je peux même aller monter à 28% voilà comme ça il est aligné sur tarif et donc je vais le faire baisser un petit peu donc je vais augmenter la marge ici voilà je vais même faire 4% voilà vous voyez c'est tellement simple de le caler c'est génial donc je vais le mettre en grand parce que je veux qu'il soit bien visible en grand vous voyez vous avez l'aperçu en temps réel ici je vais me faire visualiser vous voyez le bouton il est grand et ensuite je vais venir choisir la couleur je clique ici on peut mettre un code en hexadécimal ça marche aussi mais admettons que je veuille que le bouton soit rouge comme ça avec vous voyez la transparence on peut la régler on voit ici en temps réel on peut régler même rendre totalement transparent hop pareil pour le contour je vous montre hop j'aurais pu le rendre totalement invisible voilà vous voyez on peut rendre le truc totalement invisible c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire donc voilà je vais me remettre dessus je vais arrêter de jouer vous montrer exactement mettre le texte ici je remets voilà en blanc je vais augmenter la taille du texte parce que c'est pas assez visible pour moi 14 c'est très bien 14 et quand on clique je veux ici que le bouton soit blanc et que le texte soit rouge alors je vais copier ici coller là voilà comme ça c'est à l'inverse je visualise voilà tout simplement je vais garder la bordure en noir pour que ça reste visible vous voyez c'est hyper simple et quand je vais cliquer sur ce bouton voilà il y a la page web qui va s'afficher tout simplement ça fonctionne aussi dans le test une fois que ça c'est fait je viens enregistrer le bouton voilà et après pour arriver à la liste des boutons j'ai juste à faire ça et j'ai la liste de même bouton je regarde les questions vite fait hop alors j'en suis où Hervé est-ce que tu as le droit de mettre cette vidéo par exemple sur Facebook au niveau légal alors les interactivités ne seront pas prises en compte par Facebook parce que Facebook lui ne va pas accepter le code d'intégration il n'accepte qu'un code de vidéo donc une vidéo tu peux la mettre mais tu n'auras pas les interactivités avec cette vidéo elle est faite pour être hébergée sur une page web elle n'est pas faite pour être hébergée sur Facebook enfin pour être envoyée sur Facebook tu peux mettre si tu veux le lien de la page sur laquelle tu as la vidéo et la partager sur Facebook ça d'un point de vue légal bien sûr tu as totalement droit alors Gami ça reste fou pour moi la personnalisation du logo et bien en fait par défaut si tu ne payes pas les 7 euros c'est comme YouTube tu as le logo screenplay qui est en bas à droite sur ta vidéo si tu veux mettre ton logo à toi tu prends 7 euros supplémentaires en option et tu peux mettre ce que tu veux en bas à droite avec le lien que tu veux qui amène vers la page que tu veux tout simplement et là ce soir jusqu'au soir de Noël c'est offert c'est cadeau en plus de la réduction sur le prix de l'abonnement garantie à vie alors Jean-Claude j'adore screenplay sushiplay mais non c'est pas sushiplay les sushi sont là les sushi t'adore screenplay pour info en timing je suis à 10 minutes d'écart et en accord avec l'horaire du chat pour info ok d'accord peut-être parce que tu es arrivé après il est peut-être en décalage je suis bizarre Manu merci pour les cadeaux avec plaisir Manu est-ce que les boutons s'adaptent à la taille de la vidéo est-ce que le rendu est sympa sur les mobiles le rendu est génial sur les mobiles en fait alors je ne te cache pas que c'est plus fait pour le regarder en mode paysage c'est à dire comme ça ta vidéo que comme ça mais ça fonctionne aussi j'ai demandé pendant le développement à ce que ce soit calculé en pourcentage de la largeur de la vidéo donc ça s'adapte je vais te faire un test tout de suite tu vas voir le test je vais éditer d'abord il faut que je repartage l'écran sinon ça ne va pas marcher hop je vais faire visualiser voilà je vais réduire la largeur tu vois alors la taille du bouton reste la même mais par contre ça reste calé au même pourcentage et j'ai beau réduire la taille ça reste grand pourquoi ? parce que même si les écrans sont petits on a des gros doigts et si on veut cliquer dessus il faut que ça reste suffisamment grand donc là sur un mobile ça serait ça c'est une taille inférieure à celle d'un mobile en vrai donc ça resterait visible et facilement cliquable sur un mobile aussi mais sur un mobile en vrai maintenant on est en HD donc ça pose pas de soucis et c'est largement cliquable largement lisible j'espère que j'ai répondu à ta question Manu Yann on peut mettre une image à la place d'une couleur sur le bouton pas encore pas encore j'y pense mais je me dis que ça complexifierait l'utilisation d'outils donc une image il vaut mieux que tu la mettes peut-être au montage comme ça tu la cales exactement à la seconde comme tu veux et que tu mettes la zone de clic en transparent par dessus en attendant en tout cas c'est ce que je te conseille de faire et c'est ce que je ferai aussi moi dans d'autres exemples d'utilisation de screenplay très bientôt ouais Hervé ok merci si je comprends bien on peut intégrer la vidéo interactive sur notre site ou notre blog exactement exactement tu peux même le faire dans les emails normalement si ton outil de création d'email comme LearnEmail te permet de mettre un code dedans un code HTML tu peux aussi le mettre dans tes emails et ça c'est chouette c'est génial moi j'adore je le ferai bientôt pour tester ça donc si vous êtes dans ma liste email et c'est sûrement le cas puisque vous êtes là ce soir et bien je vous enverrai certainement bientôt un lien avec un email avec une vidéo ce qui me plaît à l'intérieur ok c'est cool donc je continue je repartage mon écran hop donc là on est sur les boutons j'en fais un je passe à la scénarisation parce que c'est la partie la plus importante pour nous ce soir et donc je vais ajouter une étape cette étape elle correspond à ceci ceci est une étape c'est un choix donc ce que je veux c'est donner la possibilité soit d'aller sur animation 1 animation 2 ou animation 3 et ça au clic donc je vais j'ai cliqué donc pour ajouter une étape et voici ce qui se passe j'ai la vidéo qui se lance j'ai ici le début ici la fin je vais vous dire à quoi ça correspond cette barre là correspond à la période d'affichage du scénario que vous créez moi je veux que ça commence à s'afficher à partir du moment où les cadeaux s'affichent voilà et que ça s'arrête de s'afficher à partir du moment où les cadeaux s'en vont hop ici mais la particularité c'est que au moment où la lecture va arriver à 102 secondes la vidéo va se mettre sur pause pour que vous ayez le temps de choisir ce que vous voulez faire ensuite Valérie pour les emails c'est pas un peu lourd mais non en fait parce que c'est pas le poids de la vidéo qui est envoyé par email c'est uniquement du code HTML le code HTML c'est du texte c'est extrêmement léger c'est beaucoup plus léger qu'une image donc tu pourras envoyer ta vidéo par mail en ayant quelque chose de beaucoup plus léger qu'une image alors après il y a des chances que ce soit pris en spam parce que c'est du code HTML en iframe mais je ferai des tests pour vous dire si ça vaut le coup ou pas en tout cas pour toutes ces parties spams donc ensuite je donne ici un nom au scénario choix cadeau je fais enregistrer et là maintenant que le scénario est créé je vais pouvoir mettre des boutons à l'intérieur parce que j'ai créé l'étape et maintenant il va falloir que je crée les différents choix pour que l'utilisateur puisse cliquer donc je vais ajouter un bouton et voici je mets sur pause et là c'est exactement comme tout à l'heure en fait les boutons du scénario se créent de la même manière que les boutons d'interaction que j'ai créé plus tôt à la différence que ici ce que je choisis c'est à quel moment de la vidéo je veux aller lorsque je clique sur ce bouton donc je sais que tout à l'heure j'étais à 102 secondes donc je peux aller à 103 et voilà à 103 je sais que je suis sur la séquence de l'animation 1 donc je reste ici à 103 quand je vais cliquer sur le bouton et bien ça va m'amener à 103 secondes de la vidéo ou je veux que ce bouton soit placé là c'est très simple je reviens ici en arrière et je vais le caler par rapport à l'image donc lui je vais mettre le premier cadeau ici donc je vais en haut centré voilà visualiser vous voyez il est centré je vais le faire descendre 20% un peu moins c'est pas mal je vais le faire grandir donc je vais le mettre en grand et je peux me le faire grandir plus en agrandissant le texte voilà à 21 pixels par exemple vous voyez que le bouton est beaucoup plus gros on a ses très très gros comme on va faire en 18 voilà vous voyez que ma zone de clic du coup elle est pas mal là sur le cadeau je peux même diminuer ici à 15 pour le recaler mieux voilà ce bouton je vais le rendre totalement transparent hop vous voyez le texte est quand même visible avec le contour je peux même rendre le contour totalement transparent et je pourrais même rendre le texte totalement transparent si je voulais voilà et vous voyez ici hop ça reste quand même cliquable et si je veux que ça reste transparent au clic c'est simple il suffit que je mette ça aussi transparent voilà et vous voyez lorsque je passe sur le cadeau ici et bien je clique bon là c'est normal c'est sur le texte mais sur le test ça amène vers une autre partie de la vidéo là il comprend pas mais vous voyez ici là ça reste cliquable et ça fonctionne si je fais enregistrer le bouton voilà et je vais venir dans intégration je vais prendre le code de la page d'intégration qui est créé par défaut bon on va laisser passer la vidéo vous allez voir que ça va se mettre sur pause au bon moment je regarde des questions pendant ce temps merci pour les réponses avec plaisir Manu quel est le nombre maximum de boutons de scénario affichables sur un écran de mobile et bien toujours neuf sauf si tu as décalé la position d'origine la position par défaut de chaque bouton parce que tu vois les neuf boutons sont affichés sous forme de quadrillage donc trois en haut trois au milieu trois en bas mais tu as vu que tu peux jouer avec les marges pour les décaler le problème c'est que sur un écran quand tu diminues la taille et que le bouton grossit si tu les as mis trop près quand tu as calculé sur du plein écran et bien ils vont se chevaucher donc je veux dire que dans le meilleur des cas tu peux mettre jusqu'à neuf boutons en simultané sur mobile aussi bien que sur un écran de PC de Mac Yann pas besoin d'image dans les boutons avec les transparences effectivement ben oui Yann t'as vu en fait tu peux caler le bouton vraiment presque au pixel près sur l'image que tu as intégré dans ta vidéo mettre un bouton transparent et tu peux faire croire que c'est le bouton de screenplay en fait parce que tu le rends complètement interactif donc voilà ici je viens je clique et j'arrive sur la bonne séquence voilà c'est transparent donc je reviens ici scénarisation hop éditer voilà le bouton est transparent je fais éditer je vois ici que j'ai pas mis de texte c'est un peu dommage je ne peux pas mettre de texte du tout si je veux que ce soit totalement transparent en fait il ne faut pas que je mette de texte mais donc on va mettre cadeau 1 voilà et je vais mettre voilà c'est quand même un petit peu plus sympathique j'enregistre et maintenant je vais vous montrer comment on fait pour créer un bouton retour de la vidéo j'ajoute un bouton je veux que ce bouton m'amène au choix donc je vais revenir voilà au début ici par exemple de la séquence de choix je fais je vais l'appeler retour pour savoir à quoi ça ressemble je viens de faire une bêtise en fait scénario il n'est pas créé c'est cool en fait il faut créer un nouveau scénario parce que je veux l'afficher à un moment différent de la vidéo voilà retour 1 et je vais l'afficher sur la prochaine séquence voilà là par exemple jusqu'à voilà jusqu'ici voilà de là j'ajoute le bouton que j'appelle retour qui va ramener au début de la séquence de choix voilà et que je vais mettre en haut à gauche c'est très bien avec un petit décalage quand même pour que ce soit quand même assez joli je peux le garder en petit c'est pas gênant j'augmente un petit peu la taille de la police il va être discret mais pas trop voilà quand on clique dessus il devient transparent ça je vais le laisser mais en plein ici visualisation voilà je vais enregistrer là je l'ai fait très vite dites moi si je suis allé trop vite et donc je vais afficher ici j'actualise il suffit d'actualiser pour que les modifications soient prises en compte je remets play voilà on va laisser passer alors pendant vos tests vous pouvez mettre très bien la barre de lecture mais c'est déconseillé il vaut mieux le faire dans les mêmes conditions que vos utilisateurs oui Yann c'est un scénario par timing d'apparition de boutons parce que chaque scénario correspond à un choix le premier choix que j'ai fait c'était celui-ci sauf que l'erreur que j'ai faite c'est de vouloir créer ce choix là au moment de celui là et c'est pour ça que j'ai dû recommencer et créer un autre scénario ça c'est un scénario ça c'est un scénario c'est une étape à chaque fois étape du scénario étape du scénario et donc c'est à ce moment là qu'on met les boutons donc pour pouvoir faire le bouton retour qui est ici et bien on crée ici la nouvelle étape avec le nouveau bouton vous voyez pourquoi c'est utile ce schéma c'est même plus qu'utile c'est nécessaire si j'avais consulté ce schéma au lieu de tout faire d'entrée directement dans le screenplay je n'aurais pas fait cette erreur je me serais dit voilà j'ai fait cette étape j'ai cliqué j'ai vu l'animation et ce que je veux moi c'est faire ce bouton retour et bien pour faire ce bouton retour je dois créer ici et bien cette nouvelle étape donc je vais cliquer ici sur cadeau 1 ça lance la séquence du cadeau 1 vous voyez le bouton retour il est apparu là le bouton cliquer ici il est apparu on l'a testé tout à l'heure il fonctionne et hop vous voyez ça a mis sur pause parce que j'ai défini pour le scénario retour que on mettrait sur pause à ce niveau là donc je clique ici on arrive sur la page web comme prévu tout à l'heure et si je clique sur retour bam on est à nouveau sur le choix et je pourrais choisir le cadeau 2 ou le cadeau 3 c'est excellent j'aime quand tout fonctionne très très bien et que ça fait plaisir donc voilà comment ça fonctionne voilà comment on crée un scénario qui peut être simple ou complexe et même si le scénario lui-même est complexe et nécessite plusieurs étapes le créer dans l'outil reste extrêmement simple et ça prend très peu de temps est-ce que c'est clair pour tout le monde hop là je reviens sur moi-même voilà est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que vous avez bien compris chacune des étapes donc ça c'est pour la scénarisation si vous voulez je peux ajouter un formulaire de capture par dessus pour vous montrer comment ça fonctionne je ne l'ai pas fait et je n'ai pas prévu le tournage et le montage de la vidéo pour ça mais je peux vous montrer d'un point de vue technique une fois encore comment ça fonctionne comment mettre ce formulaire d'inscription directement sur vos vidéos dites-moi là en commentaire et si c'est ce que vous voulez je le fais tout de suite tout simplement je vais prendre un petit peu de eau chaude dans ma superbe tasse c'est screenplay Valérie yes très clair mais écoute si c'est super clair c'est super cool pour moi je vous rappelle que parmi les trois cadeaux que vous avez vous pouvez vous inscrire à screenplay dès maintenant et vous avez un temps très 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 limité pour le faire pour économiser 20 euros par mois plus 7 euros et ça c'est cool alors il n'y a pas d'engagement sur la durée vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous voulez si à un moment vous dites que screenplay ça vous a été utile mais que vous voulez arrêter de faire des vidéos interactives du jour au lendemain vous pouvez arrêter votre compte si vous êtes totalement libre Isa ça donne une grande envie oui continue moi j'aime quand ça donne envie moi ça me donne envie de continuer de toute façon j'adore c'est tout j'avoue avoir encore du mal avec création de scénario mais je suis fatigué car il est tard ça n'aide pas je regarderai le replay à tête reposée ok Gabi mais rassure-toi tu verras c'est hyper simple une fois que tu auras fait ce schéma là ce sera beaucoup plus sympa sûr tu suivras chaque étape et tu y arriveras même fatigué alors ok je vais repartager mon écran et je vais vous montrer comment on fait pour mettre un formulaire de capture le formulaire d'inscription alors je vais venir ici dans formulaire de capture et donc je vais ajouter donc valider formulaire de capture le formulaire de capture c'est comme le reste je définis le début et la fin de l'affichage alors le début de l'affichage je vais le mettre juste après l'animation je vais même le mettre à 39 secondes et ici voilà ça va être affiché quelques secondes et donc regarde ce qui se passe c'est que le formulaire de capture s'affiche à partir de 39 secondes de vidéo jusqu'à 46 secondes mais qu'est-ce qu'on veut qui se passe à la fin de ces 46 secondes on a le choix bon déjà je vais activer le champ prénom parce que je veux le prénom voilà le formulaire je peux le caler ici mais je peux le caler ailleurs aussi je peux le mettre en bas tiens tu vas être centré il faudrait que je fasse ça avec midi tiens je vais ajouter le consentement RGPD aussi tiens hop RGPD et donc je vais le mettre à gauche ou à droite voilà tout simplement alors moi j'ai envie de le mettre à gauche aujourd'hui pour changer voilà qu'est-ce qui se passe aux 46 secondes et bien aux 46 secondes je peux si je veux mettre en pause la vidéo ce qui veut dire que tant que le formulaire n'est pas rempli et bien on ne lira pas la suite de la vidéo donc qu'est-ce qui se passe une fois que le formulaire est rempli et que j'ai cliqué sur valider et bien je peux rediriger vers une page web par exemple et là je vais mettre l'adresse de la page web ou alors je veux juste que après avoir rempli et bien ça lise la suite de la vidéo mais dans ce cas je n'ai rien à cocher de particulier j'ai juste à dire mettre en pause la vidéo jusqu'à validation du formulaire ça veut dire qu'une fois que vous aurez rempli ce formulaire et validé vous aurez accès à la suite de la vidéo pour l'autorépondeur alors moi j'ai préconfiguré des autorépondeurs là ici j'ai ajouté un email et j'ai autorépondeur il faut savoir que vous avez tous ces autorépondeurs qui fonctionnent avec screenplay et que vous pouvez paramétrer si vous avez un compte chez eux par exemple ici je choisis comme autorépondeur ah mais sur ce compte là je ne les ai pas configurés et bien donc je vais le faire donc je vais venir je ne sais pas si vous voyez tout ce que je fais dans l'earnie connect chercher alors ça ne l'est surtout pas utiliser si vous faites l'earnie mail voilà code API je vais enregistrer voilà je reviens ici dans mes vidéos alors là je viens de configurer vite fait mon learn email je reviens ici sur le formulaire de capture donc comme je ne l'ai pas enregistré il faut que je le refasse on va être à 49 et à 56 voilà j'avais activé le champ prénom et on pose la vidéo activer le consentement RGPD voilà vous pouvez mettre votre texte voilà je l'avais mis à gauche donc j'ai visualisé le rendu voilà et donc là on en est au moment où qu'est-ce qui se passe dans l'espace je vais choisir je vais choisir l'earnie mail que j'ai configuré et sans avoir fait quoi que ce soit je n'ai pas créé de formulaire dans l'earnie mail je n'ai pas tapé de code je n'ai rien configuré dans l'earnie mail vous voyez toutes mes listes email apparaissent à l'intérieur ici absolument toutes mes listes email donc là par exemple je choisis cette liste email et bien je n'ai rien à faire de plus toutes les personnes qui vont s'inscrire dans ce formulaire atterriront dans cette liste email de l'earnie mail après on peut valider ici enfin changer le texte de 10 boutons et vous voyez je valide tout simplement on peut changer la couleur on peut changer la couleur au survol on peut tout changer et ce qui va se passer c'est que dès que je vais valider ce formulaire on aura accès à la suite de la vidéo tout simplement si c'est parce que je veux et bien je dis redirection après validation quand j'ai validé le formulaire et bien ça m'amène sur une page web voilà tout simplement je vais faire ça enregistrer les changements visualiser le rendu voilà et voilà je vais vous le remettre ici bon du coup on va se taper toute l'animation du départ si vous avez des questions dites le alors Laurent yes Claire pédagogue merci Yann on pourrait presque en faire un chatbot cet outil génial et bien écoute oui tu pourrais en faire un chatbot quasiment un chatbot vidéo c'est tout à fait possible il faut juste prendre du temps bien faire le schéma tout ça tout ça donc voilà ici Joyeux Noël à mes screenplayers quand je me suis planté sur le timing ça va apparaître après ouais ça je me suis planté quand j'ai configuré le timing mais ça va apparaître donc voilà c'est carrément cool et du coup on arrive sur ce formulaire tranquillement alors dites moi est-ce que vous avez tout compris est-ce que j'ai été suffisamment clair parce que bon si vous n'avez pas compris c'est ma faute vous voyez que tout est super facile je vais repartager mon écran pour qu'on voit bien que ça a fonctionné quand même hop vous voyez on a bien ici le prénom l'email voilà et si je valide après j'arriverai à la suite de la vidéo Isa est-ce que cela peut être au tiers de ta vidéo la page de capture point de vue largeur non c'est forcément alors là attends je rementre hop là alors ce qu'il faut savoir c'est que là dans l'aperçu tout est aligné à gauche mais en réalité voilà ce que ça donne en vrai je vais te mettre par exemple je vais l'afficher en bas parce que tu sais la plupart du temps ce qui se passe c'est que sur toutes nos anciennes vidéos on dit cliquez ci-dessous pour pour avoir j'enregistre j'enregistre déjà ouais non c'est cool cliquez ci-dessous il faut que je relance le truc donc je reviens cliquez ci-dessous pour atterrir sur la bonne page cliquez ou remplissez le formulaire ci-dessous mais en fait toutes ces vidéos là tu peux les recycler tu n'as pas besoin de retourner ces vidéos tu as juste à mettre le formulaire en dessous et tu vas voir que ça fonctionne très très bien Yann parfait merci il n'y a plus qu'à s'y mettre oui Valérie oui maintenant il n'y a plus qu'à il faut pratiquer pour bien se familiariser exactement il n'y a plus qu'à vous voyez c'est super simple et ça c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à tous les infopreneurs y compris les plus gros qui n'utilisent pas cet outil pour l'instant donc vous êtes vachement en avance très largement en avance par rapport même aux plus grands infopreneurs qui sont encore aux anciens tunnels de vente etc là vous arrivez sur quelque chose de très très différent et qui est beaucoup plus qui va être beaucoup plus apprécié par vos lecteurs moi sur les premiers tests que j'ai fait j'étais à 80% de taux de capture sur les vidéos regardez je repartage mon écran voilà vous voyez voilà à quoi ça ressemble quand vous avez le formulaire qui est tout en bas là ça ne prend pas la moitié ou un tiers de la vidéo ça prend juste la bande en bas qui est nécessaire pour afficher le formulaire et on voit le reste de la vidéo vous pouvez dire remplissez le formulaire ci-dessous prendre vos vidéos d'avant sur lesquelles vous avez dit remplissez le formulaire ci-dessous en mettant le formulaire dans votre vidéo et avec 50 gigas vous pouvez mettre peut-être même toutes vos vidéos dans le screenplay oui c'est super simple vraiment vraiment c'est hyper simple j'adore cet outil c'est agréable c'est amusant je veux dire que je m'amuse à créer les vidéos à créer les scénarios et à les intégrer après dans le screenplay à les tester et à vous les envoyer pour dire allez amusez-vous je vous donne des cadeaux moi j'adore ça ça fait plaisir c'est original c'est interactif on l'avance ensemble c'est vraiment ça on le vit ensemble donc voilà dites-moi si vous avez des questions si ce n'est pas le cas on arrive à 2h de webinaire 2h d'atelier Jean-Claude effectivement ton schéma d'organisation est top tout est clair merci bah écoute ça me fait plaisir Jean-Claude vous voyez ce schéma là c'est vraiment ce qui fait la différence et c'est pour ça que je l'ai créé tiens d'ailleurs je n'ai pas le agir dessus il n'est pas à jour ce schéma là hop là je vais l'afficher avec le bon hop je ne l'ai pas ici je l'ai sur l'autre donc voilà vous voyez tout est génial facile à utiliser on s'amuse c'est chouette voilà je l'ai là le schéma hop donc voilà ce qui fait la différence c'est vraiment cette méthode agir qui vous montre l'organisation idéale et qui vous permet d'organiser vos fichiers de la meilleure manière d'organiser l'interactivité de la meilleure manière et à la fin on prend juste tout et on se dit voilà hop je revois la largeur ici bouton ou je dois avoir un bouton sur cette séquence le seul bouton que j'ai qui amène vers une page web il est ici j'ai un bouton ce bouton il est ici j'édite je visualise effectivement il est à la fin de la première séquence donc ce bouton il est ok dans le scénario j'ai un choix ici un choix là un choix là un choix là mais ce que j'ai fait c'est un choix ici et un choix ici le premier choix le choix du cadeau il est ici j'édite je vais sur le bouton sur un des boutons je peux visualiser et je sais que le cadeau effectivement il est là donc vous voyez en tout petit c'est quand même largement cliquable je sais que le bouton retour qui est ici il est là je vérifie quand même je visualise voilà ce bouton retour il est ici tout fonctionne et après une fois que c'est terminé je vais dans intégration et je fais copier le code ici hop ok et je le mets sur ma page Learnybox alors je vais aller sur Learnybox je vais vous montrer hop je vais aller dans le tunnel de vente je vais aller dans l'atelier je crée n'importe quelle page hop voyons voir une page pas trop complexe celle-là elle est super simple je peux supprimer ça je vais ici code HTML je code le code HTML en réglage je mets à 100% je valide je fais cliquer ici pour voir le résultat et voilà ça y est c'est fait et vous l'avez vu comme je vous le disais tout à l'heure le son de la musique est quasiment il est calé parfaitement dessus on a l'impression que cette musique est faite pour cette vidéo c'est génial donc vous voyez que intégrer Screenplay sur votre outil Learnybox ou autre peu importe ou même votre blog c'est hyper simple ça m'a pris combien de temps 3 secondes et demi c'est génial et vous voyez on a fini alors je regarde les questions tu prévois de réaliser des tutos pour ces différentes manipulations ou tu renverras les personnes vers ce webinaire en fait il y a déjà ça c'est le 3ème webinaire je prévois de faire des tutos vidéo pour chacune des actions maintenant c'est du développement supplémentaire que je dois payer parce que c'est une page supplémentaire que je dois payer avec une interface administrateur qui me permet d'uploader les vidéos et de les mettre en page donc ça je vais le faire mais plutôt début ou mi-janvier après il faut que j'ajoute les vidéos que je les tourne etc mais oui c'est prévu il y aura une bonne base de données avec plein 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 de mises en situation et je compte continuer à faire ces ateliers là déjà pour les membres de Screenplay et puis pour les personnes qui voudraient rejoindre Screenplay qui seraient intéressés et qui voudraient voir un petit peu comment faire et je vais montrer des utilisations c'est à dire par exemple comment créer une bannière de pub avec Screenplay ce que j'ai montré en exemple alors là je ne sais pas où exactement je l'ai il faut que je regarde dans mon learning box à quel moment je l'ai calé mais en gros je le mettrai en exemple sur le replay mais c'est quelque chose que j'avais déjà partagé et que je pourrais vous remontrer très facilement et bon voilà je vous montrerai comment créer des bannières de pub je vous montrerai aussi qu'on peut s'en servir pour créer le design d'une page web et l'animer vous voyez par exemple prendre un arbre faire tomber les feuilles etc le mettre à droite sur une page web et avoir cette animation qui tourne en boucle ça c'est faisable aussi avec Screenplay il suffit de prendre une séquence vidéo avec le fond de la vidéo de la même couleur que le fond de votre page web en blanc par exemple et de faire l'animation dessus et après de dire à Screenplay lis cette vidéo en boucle la vidéo est super légère elle s'adapte à la connexion d'utilisateur donc vous pouvez avoir cette animation qui tourne en boucle et qui fait vivre votre page web et avec une qualité de fou parce que c'est de la vidéo de bonne qualité c'est de l'HD donc tout ça c'est possible aussi tout ça je vous montrerai tout ça il faudra un petit peu de temps parce que ça prend du temps de tourner tes vidéos etc mais tout ça on peut le faire avec Screenplay et on va le faire moi-même je vais le faire parce que de toute façon à la base la partie graphique l'animation les jeux c'est mon domaine c'est mon kiff donc je vais même prendre plaisir à créer des effets spéciaux moi-même et peut-être même que je vous montrerai comment faire mais là ça devient très technique je pense que ce sera pour des personnes qui ont un niveau très avancé en vidéo mais déjà je vous montrerai le principe et comment faire pour avoir aussi tous ces fichiers pour pas cher voir quasiment gratuitement des fichiers After Effects qui vous permettent de créer ces animations et de les personnaliser ça je vous montrerai aussi et vous allez voir je vais vous faire gagner un temps fou je vais vous faire gagner de l'argent aussi ça va être génial ça va être génial et plus on sera nombreux sur Screenplay et plus je vais allouer de ressources et en termes de ressources je parle non seulement d'argent forcément mais aussi de temps parce que plus il y aura de personnes sur Screenplay et plus je vais pouvoir me concentrer dessus parce que j'aurai pas besoin de faire rentrer de l'argent autrement et les abonnements vont me permettre de passer mon temps dessus pour vous enseigner plein de choses sur la vidéo sur la mise en page sur le graphisme sur les effets sur comment utiliser tout ça pour faire des listes de contacts très 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 rapidement bien plus rapidement qu'avec une page de capture classique tout ce genre de choses et même développer toutes les options qui vont avec donc le formulaire de règlement qui va amener vers une formation où vous aurez hébergé sur l'Armybox sur votre WordPress sur enfin peu importe on va trouver plein de choses et grâce à ça l'outil va évoluer et je l'espère remplacer totalement les tunnels de vente ça veut dire que de la capture à la vente à l'upsell et à la mise à disposition du produit vous aurez tout à l'intérieur de la vidéo vous voyez que c'est possible je vous ai prouvé que c'est possible avec ce qui existe déjà la seule chose qu'il manque là dans le tunnel actuellement c'est le formulaire de paiement sinon vous avez un tunnel complet dans votre vidéo grâce à Screenplay et une personne qui regarde une vidéo qui est accompagnée du début à la fin sans jamais avoir à changer de page à charger quoi que ce soit et qui voit tout dans la vidéo forcément elle achète elle achète beaucoup plus qu'une personne qui doit changer de page qui doit recommencer à recharger son attention dans son cerveau et se dire voilà je vais lire encore une nouvelle page non non cette personne là elle va se sentir accompagnée elle va être dans un univers l'immersion va être totale parce qu'elle va participer au déroulement en cliquant sur les boutons du scénario et ça va être génial vous allez voir ça va être génial Louis chez moi le curseur ne va pas de seconde en seconde bizarre bah écoute si jamais tu n'as pas de seconde en seconde le curseur c'est que ta vidéo est très très longue c'est possible alors ce qu'il faut que tu fasses on va aller sur un bouton éditer tu vas ici et là par exemple au lieu de 121 je mets 120 secondes et voilà c'est tout bon là il faut que je valide après une fois que j'ai cliqué sur les 120 mais tu peux mettre le timing directement ici dans le champ c'est toi qui choisis t'as le pouvoir bah mais je suis con j'ai pas partagé l'écran je repartage l'écran les amis pour vous montrer effectivement comment ça fonctionne et que vous le voyez aussi donc voilà regardez je suis dans bouton je fais éditer et là par exemple ici les champs ce sont des champs de texte qui sont actifs donc plutôt que de déplacer le curseur là si vous voulez il vous suffit de rentrer directement le timing que vous voulez si je veux le mettre à 120 secondes je fais ça ça et ça à 120 secondes voilà tout simplement après il faut enregistrer voilà yes Valérie et puis c'est ludique oui c'est ludique c'est ludique et en fait j'ai introduit tout ça il y a je ne sais même plus combien de temps je fais tellement de choses en même temps il y a un moment avec le cercle des nouveaux influenceurs c'était en fin 2017 septembre 2017 et encore avant j'avais fait une intervention en mastermind sur la gamification ben là c'est clairement la gamification de la vidéo et c'est ce qui fait que bien les interactivités vont pousser les gens à s'amuser à interagir avec vous et du coup à vouloir aller plus loin encore avec vous si vous faites ça dans des vidéos de formation vous mettez les documents en téléchargement vous dites à la personne voilà ça d'après toi la bonne réponse c'est ça ça ou ça clique sur la première réponse bon ben écoute je crois qu'il va falloir commencer à zéro tu n'as rien retenu du tout deuxième réponse moi tu te rapproches mais c'est pas encore tu t'as fait ça fais 3 kilomètres de plus et la troisième réponse youpi c'est la bonne c'est génial je te donne le lien pour passer à la suite et vous pouvez faire tout ça dans votre vidéo aussi dans votre formation tout est possible Valérie on va pouvoir s'en servir pour la gamification des formations aussi exactement ben voilà tu vois c'est sacro exactement tout est possible cet outil est génial et voilà il ne manque plus que cette partie paiement pour qu'il soit complet et qu'il remplace totalement le tunnel plus après une grosse surprise mais que je ne peux pas annoncer tout de suite parce que je n'ai pas étudié la faisabilité et surtout je n'ai pas regardé si au niveau de l'interface ce serait suffisamment faisable pour être agréable donc je vous parlerai de cette surprise là qu'on préparera quand il y aura plus d'abonnés parce que ça nécessite des moyens mais je vous en parlerai dès que ce sera possible écoutez ça fait un peu plus de deux heures qu'on est en webinaire tous ensemble si vous n'avez pas de questions je vais vous laisser aller vous reposer parce que là ici il est quasiment 23h 22h37 Loïc oui mais parfois il ne veut pas accepter non plus alors Loïc tu reviens en arrière c'est parce que tu as bougé les curseurs remets les curseurs dans la position par défaut il va les accepter je vais dire à Billy de regarder ça ok c'est cool bah écoutez moi je vous remercie pour cette soirée qu'on a passé ensemble et cet atelier qui est le tout premier je m'attendais à du plantage je m'attendais à plein de choses et finalement ça s'est très très bien passé c'est cool bah donc je reproduirai cette expérience je referai d'autres ateliers live je vous laisserai me dire dans le groupe Facebook si vous avez un thème particulier que vous voulez que j'aborde en atelier et à ce moment là je me pencherai là dessus en attendant pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans Screenplay je vous invite à cliquer sur le lien du cadeau à aller vous inscrire au tarif exceptionnel de 47 euros par mois pour 50 gigas avec l'option personnalisation de logo offerte en plus parce que après Noël ça repasse à 67 euros plus 7 euros pour l'option et ce serait dommage de rater cette occasion profitez donc tant que vous l'avez je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour un prochain atelier et on se retrouve à tout de suite dans Screenplay ciao les amis et joyeux Noël Noël Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !